Mais, au fond, tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui encore sur le plateau. C'est toujours nous, dans Vivre Libre, au-delà des sentiers battus. Alors, avec nous, il y a Farzad et il y a Mona. Mona est notre invitée spéciale des Indes et on la garde parce qu'elle nous dit plein de choses qui sont tellement beaux qu'on voudrait en savoir plus. Et nous allons en savoir plus aujourd'hui parce que nous allons rentrer dans un thème que nous ne connaissons pas encore. Mais je voulais juste vous dire un petit truc avant qu'on commence. Vous voyez cette émission qui se fait là. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion, ce n'est rien de tout ça. Nous parlons ensemble pour réfléchir de notre condition, comment nous sommes, comment nous vivons dans ce monde et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir sans que nous soyons abîmés par cette vie. parce que la vie nous abîme, nous abîme de souffrances et de toutes sortes de choses quand nous la traversons. Maintenant, nous faisons ça dans l'espoir de pouvoir réfléchir ensemble à une issue à tout ça. Alors je vous invite, vous, téléspectateurs, à réfléchir avec nous. Nous allons parler de choses essentielles et réfléchissons ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous dicte, mais c'est quelque chose qu'on réfléchit ensemble. Merci beaucoup. Alors Mona, est-ce qu'on peut réfléchir à cette démarche pour que nous ne rentrions pas dans la souffrance que le monde propose ? Parce qu'en fait, tout ce monde, on est dans un monde là où tout se fait avec beaucoup de pertinence. Les gens cherchent de plus en plus à être libérés de cette condition dans laquelle on est. et il me semble que la société nous emmène à un cul-de-sac où tout le monde doit faire des choses pareilles et on se plaint si l'autre n'est pas pareil que nous. Tu vois, donc il y a une espèce de conditionnement qui se fait subtilement et on n'est pas capable de voir clair à une issue. Comment tu verrais une issue de l'homme pour sortir de ce guet-apens ? Je crois que la réponse a été donnée il y a beaucoup de... tout le temps, tout le temps, et que finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Il y a eu des grands êtres qui ont montré un chemin, en tout cas. c'est simple, ça se résume en un slogan reprendre son propre pouvoir et cesser de donner la responsabilité au monde. Je crois que les gens sont beaucoup dans l'accusation, dans la plainte, mais il me semble qu'il n'y a personne à accuser à part notre propre ignorance. Et donc reprendre notre pouvoir, c'est vraiment reprendre la responsabilité de notre vie. Je ne me suis jamais sentie obligée de suivre quelqu'un. Lorsque je l'ai fait, c'est parce que j'en avais envie ou besoin. Mais ensuite, je n'allais pas reprocher à cette personne « Oh, dis donc, que tu m'as amenée là, je n'avais pas envie d'y aller ». Non, je me retournais vers moi-même et je voyais bien où était ma responsabilité. De la même manière, les gens disent « Tu m'as déçue, oh là là, tu as fait ceci, tu as fait cela ». Non, je me suis déçue moi-même parce que j'avais des attentes. Et c'est moi qui ai créé ces attentes. Donc, il faut reprendre cette position à l'intérieur de soi. C'est reprendre son propre pouvoir et arrêter de le donner aux uns et aux autres, aux entreprises, tout en essayant bien sûr de travailler ensemble. Voilà comment je vois les choses. Je crois que c'est quelque chose qui est logique, en fait. Mais je crois que chacun d'entre nous, on a la solution, effectivement. Mais on a été tellement... Il y a eu une telle propagande depuis toujours pour nous dire que nous ne sommes pas capables. Nous sommes rien. Nous sommes minables. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Et les gens, en fait, ils perdent la confiance en soi. Ils ne vont plus chercher en eux. Ils vont chercher à l'extérieur d'eux pour se réconforter, pour avoir un regard qui le remet en forme, en fait. Mais ces regards sont inutiles parce qu'ils vont te détruire, ces regards-là. Ces regards, c'est pour t'emmener vers la descente. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça rend dépendants. Le regard de l'autre nous rend dépendants. Et c'est le cas chez beaucoup d'acteurs, de comédiens qui oeuvrent devant des milliers de personnes. C'est le cas de Johnny Hallyday, de son époque, de Céline Dion, etc. quand il n'y a plus la scène, quand il n'y a plus le public, il y a un manque physique, physiologique, psychologique. Et ces gens-là vont souvent voir des psychologues, des coachs, parce qu'il y a un manque du regard de l'autre. Et tu pourrais ramasser des foules et des foules de gens, remplir des stadiums entiers, comme l'a fait Jean-Marie Bégaard en racontant des blagues salaces. Eh bien, tu ne peux jamais remplir le vide qu'il y a en toi, parce que ce vide-là, en vrai, c'est toi. Tu ne peux pas y échapper. Et il semblerait qu'on rentre dans le vif du sujet et plus en plus en profondeur, là, maintenant, lorsque nous disons que l'homme n'est pas juste ce corps, n'est pas juste ce qu'on voit, n'est pas juste ce qu'on en pense, de ce qu'on voit. C'est quelque chose au-delà. Voilà. Alors, on se sent mal, on souffre, et au départ, c'est ça. Je me disais, où est-ce que je serais le mieux ? Alors, j'étais dans ma chambre, j'allais dans le salon, de le salon, j'allais à la véranda, je me disais, bon, je vais faire un tour à la piscine. Même souffrance, même souffrance, même souffrance. Les gens qui sont là, ils de La Réunion, je ne suis pas bien à La Réunion, je vais aller en métropole. Tu emmènes avec toi la souffrance qui est là. Ça se déplace avec toi. Tu veux aller en Inde parce que tu pensais que c'était spirituel, tu vas rencontrer des gourous, etc. Tu vas te rendre compte que tout ce que tu as là maintenant, tu vas l'amener là-bas aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, ma soeur et son mari sont allés à Ubud, je sais pas, c'est en Thaïlande, je crois, sur une île où il y a beaucoup de spiritualité apparemment. Ils se sont rendus compte que c'était du tourisme, qu'il y avait beaucoup de gens et que toutes les souffrances qu'il y avait là étaient allées là-bas. Donc, m'étant rendu compte de ça dans ma vie, que ça ne servait plus à rien d'aller d'un point A à un point B pour régler cette souffrance, il fallait peut-être que j'aille d'un point A à un point A plus élevé. C'est-à-dire, c'est la même tasse de thé que je prends avec plus d'attention, avec plus d'amour, avec plus d'affection. C'est la même relation, ce sont les mêmes gens. Et le point A au point B, c'est je souffre, il faut que je change de personne, il faut que je change de gens, il faut que je change de voiture, il faut que je change de métier, il faut que je change de pays. Mais ça ne marche pas. Moi, j'ai envie de le dire aux téléspectateurs, tu auras beau aller à gauche, à droite, en haut, en travers, à une diagonale, tu recouvras la même chose, la même souffrance, sauf si tu t'y arrêtes un instant et que tu vois la chose sous une autre perspective. Alors, cette perspective-là, j'aimerais vous en parler, mais d'abord, j'aimerais vous écouter. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est ce désir qu'on a à être ce qu'on n'a pas. En fait, l'état qu'on a n'est pas là. Donc, on a ce désir d'être ce que nous aimerions avoir. Comme tu dis, donc, on se déplace de pays en pays, de relation en relation, on essaye d'avoir un désir pour que quelque chose nous arrive de beau. Il me semble que c'est un désir qui est incrusté dans la plupart d'entre nous qui veut quelque chose qu'il n'a pas. Et ce quelque chose, quand il va le découvrir, quand il va avoir ce qu'il a cherché, eh bien, il va rencontrer quoi ? Il ne va pas rencontrer la réalité. Il va rencontrer ce qu'il avait dans sa tête. Il va rencontrer surtout la limite de ce qu'il avait dans sa tête. C'est comme celui qui dit « Quand je serai à la retraite, j'aurai telle vie. » Il va arriver à la retraite, mais il n'aura pas cette vie. Et il aura un autre désir, un autre rêve. C'est ça. Un autre quelque chose qu'il va vouloir atteindre. Et ce sera à nouveau un nouvel emprisonnement. En fait, ce n'est pas une liberté. C'est juste un parcours allant d'attachement en attachement. C'est peut-être l'envie de liberté. Qu'est-ce que tu en penses, Mona, de ça ? Que l'envie de la liberté n'est pas la liberté. Je pense qu'il y a un mot essentiel, c'est quelle est notre aspiration. De la même manière qu'il y a des êtres qui aspirent à être très riches, à voyager. Et je respecte cette aspiration. La mienne, depuis toujours, c'était une véritable aspiration spirituelle. et j'avoue que de voyager en Inde pendant 32 ans, d'y vivre en permanence depuis 12 ans, a comblé mon aspiration parce que ce sont des êtres et c'est une culture qui ne s'est pas éloignée tant que ça de cette intériorisation. Et c'est là où est vraiment la porte, c'est dans notre intériorisation. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'ai rencontré énormément, peut-être pas énormément, mais beaucoup d'êtres qui m'ont ramenée vers moi-même et qui ne m'ont rien demandé en échange, qui ne m'ont pas amenée vers eux, mais qui m'ont amenée vers moi-même. Donc je pense qu'on ne peut pas généraliser, surtout pas. Il y a des gens qui résonnent avec ce que nous recherchons et que la magie de la vie va mettre sur notre chemin. Il me semble que ce que tu dis là, c'est que tu fais une différence entre le désir et l'élan. Tout à fait, oui. Ce qu'on appelle l'aspiration. Voilà, l'aspiration. Parce que le désir, c'est de trouver quelque chose qu'on n'a pas et dans ce désir, il y a de l'attente. Il y a aussi de la frustration puisque tu attends, puisque ça n'arrive jamais. Mais dans l'élan, il y a une continuité. C'est peut-être toute notre existence qui aspire à être ce qu'on a toujours été. Tu vois ? Mais ce n'est pas un désir. Parce que le désir, ça se passe au niveau de la pensée. Tu vois ? Et je crois que c'est bien de faire la différence entre ces deux choses pour que nous ne croyions pas que le désir soit quelque chose de mal ou de bien ou l'aspiration bien ou mal. Non. Je dis, allons voir, allons réfléchir. Comment on voit ces choses-là ? Qu'est-ce que représente ce désir et qu'est-ce qui représente cette aspiration ? Et nous, les hommes et les femmes, nous sommes capables d'aller voir ça comme un témoin, de voir, pour que nous soyons intelligents et ne pas rentrer dans le problème du désir. à toujours répéter les choses qu'on aimerait et qu'on aimerait et qu'on aimerait et on se retrouve prisonnier de cette chose qu'on aimerait avoir. Et quand tu as la chose dans ta main, tu es déçu parce que ce que tu rencontres c'est ni plus ni moins le fruit de tout ce que tu as pensé. Tu vois ? Et ce désir, je crois qu'il faut qu'on le voit vraiment parce que dans notre monde, tout est fait pour que tu désires de quelque chose. Et tu disais tout à l'heure la façon dont on est tous en train de chercher quelque chose, on est au tout azimut à vouloir quelque chose qui se passe. On est tellement dans les trintrins, les habitudes qui se répètent tout le temps d'instant en instant qu'on cherche une gaieté. Et cette recherche, c'est la recherche, c'est le désir qui te demande de sortir de ta condition. C'est une aubaine ça pour le marketing et pour le marché et pour le business parce que quelqu'un qui souffre cherchant une issue pour échapper à sa souffrance, une activité, un service, quelque chose, tu vas avoir dix mille personnes qui ont ouvert pignon sur rue qui vont lui dire viens chez moi, tu auras du plaisir et en ayant du plaisir tu oublieras tes problèmes. Viens dans cet hôtel, viens dans ce pays, viens dans cet ashram, viens dans ce temple, viens dans cette entreprise, viens faire ceci, viens faire cela et tu te réaliseras. Or, ce qui se réalise, ce n'est pas le corps. La conscience de l'homme réalise qui il est comme un rappel de qui il est, pas comme un accomplissement d'un désir futur. Il se rappelle de qui il est. La chose finie se rappelle qu'il est infini tout à coup. Il se réalise. Et se réaliser devient se réveiller. Donc, on veut réaliser un rêve, il faut se réveiller. Se réveiller du désir, se réveiller de la torpeur, du désir dans lequel on était endormi, dans lequel nous étions complètement ensevelis et on pensait y arriver par un quelconque moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que de se réveiller. Et se réveiller, la souffrance, la douleur est l'un des meilleurs moyens. Il y en a d'autres, bien entendu. Parle-nous-en. Parle-nous-en. On peut y aller plus en douceur. Par exemple, en douceur, on peut se dire j'arrête de fumer. En douceur, on peut se dire j'arrête de l'alcool. J'arrête tel comportement déviant. En douceur, on peut s'inviter soi-même à lire certains livres qui nous mènent à plus de conscience. En douceur, on peut venir sur ce plateau télé, par exemple. On peut s'inviter, même si c'est un peu d'effort au début. tu es en train de dire que la souffrance... Et dans la dureté, c'est la vie. C'est-à-dire, la vie, à un moment donné, elle te fait faire faillite. Elle te fait faire un divorce. Il y a un maître cher que tu comptais beaucoup dessus qui meurt. Tout à coup, il y a un vide de sens. Tu perds ton boulot. Il y a un vide de sens. Il y a un voyage que tu voulais faire absolument qui tout à coup est annulé. Il y a un vide de sens. Ça, c'est la brutalité avec laquelle la vie te rappelle à toi. Mais est-ce que tu ne t'infliges pas à toi-même cette brutalité ? Oui, quand tu n'y vas pas dans la douceur. Quand tu es dans le fait de pourchasser le désir futur, c'est la première des violences que tu te fais. Et bien entendu, face à cette action, il y a une réaction. Il y a beaucoup de violence en nous à vouloir ce qu'on n'a pas. C'est une âme de toujours avoir quelque chose pour rester au top de ce qu'on devrait être. Non. Il y a un passage de... Oui. Parce que tu sais que comme tu reviens d'Inde, il y a un des maîtres que j'aime bien, c'est Maharishi Ramana. Et il écrivait ce commentaire-là des enseignements de Shankaracharya qui était que l'homme, quand il est lion, quand il a les dents acérées, quand il a les griffes, il est bien entouré. Parce qu'il y a de la proie, il y a à manger pour tout ça. Mais quand il commence à vieillir, que ses dents tombent, qu'il n'a plus les griffes, il n'y a plus personne autour de lui. Il n'y a plus les jolies filles. Il n'y a plus d'aspiration. Donc la vie, de toute façon, nous mène à quelque chose qui est sans désir, où tout est abandonné, où tout est renoncé, en fait. à la mort ? À la mort. La mort, c'est la fin de tous ces désirs, de tous ces envies, de toute cette demande. Et moi, je dis peut-être qu'avant de mourir, il faut peut-être mourir. Il faut peut-être apprendre à vivre. Mourir pour apprendre à vivre. C'est ça. Exactement. Parce que c'est ça, c'est quand on meurt qu'on apprend comment vivre. Et si on apprend à vivre, si on sait comment vivre maintenant, et bien quand on meurt, on n'a plus besoin de savoir qu'on est mort parce qu'on est en train de vivre. La mort, c'est la vie. Et ça, c'est une grande beauté pour moi de le sentir au fond de moi qu'il n'y a pas de mort puisqu'il y a l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose qui ne commence pas et qui ne finit pas. Mais la mort, nous avons été inculqués dans notre vie. On nous a dit il y a un commencement et il y a une fin. Donc tout un processus en soi fabrique la peur, l'angoisse que ça s'arrête. Et tu vois, c'est pour ça que nous avons tous ces désirs et nous voulons un lendemain. Nous voulons que quelque chose existe demain. Et nous avons un terrible mal de rester dans ce moment présent où tout est là. Mourir à nos désirs, c'est la porte de l'éternité. Un jour, un élève vient voir le maître et puis il lui dit raconte-moi c'est quoi la clé ? Et le maître lui répond va mourir. Alors, fermez-lui la porte qu'il s'en aille. Il s'en va, trois ans après, il revient, j'ai médité, tout ça, j'ai compris ce que tu voulais dire par là, va mourir, tout ça, c'était ça en fait. Et le maître lui répond alors pourquoi t'es revenu ? Parce qu'un mort n'a plus rien à venir chercher ici. Et on a toujours quelque chose à venir chercher parce qu'on veut encore. On veut un enseignant, on veut un maître, on veut quelque chose à parcourir. Alors que nous sommes déjà. C'est peut-être pour ça que tu vois, on a dans ce monde toute cette activité qui prône un demain et qui a du mal à abandonner ce qu'on a, les références qu'on a. Tu vois ? Alors que la vie, ce soir, dont on parlait la semaine dernière, il est libre de toute demande. Il n'a pas de demande. Il est là. Il ne veut rien. Il n'attend rien. Il est. Tu vois ? Et quand on est comme ça, eh bien, c'est vraiment là où le présent existe. Mais pas hier, pas demain. C'est juste un moment où on a accepté d'être ce qu'on est sans vouloir rien d'autre, sans vouloir être rien d'autre que là, être là soi-même. Et là, il y a une beauté parce que quand on est comme ça, eh bien, tout ce qu'on a, les désirs qu'on a, les envies qu'on a de hier, on n'a plus besoin de les créer. On ne va pas les créer. Tu vois ? Et c'est ça notre grand souci, peut-être, à nous les humains. Pour pouvoir voir plus loin, il faut qu'on comprenne que nous sommes attachés à nos propres envies et ces envies doivent être abandonnées. Et ça, probablement, je le dis comme ça à la télé, c'est peut-être pas facile à entendre, tout ça. On va renommer l'émission, on va l'appeler Mourir libre. Il n'y a plus personne qui va venir. Qu'est-ce que vous cherchez ? Plus besoin de chercher, quoi. Plus besoin de chercher. Nous sommes l'éternité. Nous n'avons ni début, ni fin. Nous n'avons ni but, ni désir vers lequel cheminer. Cependant, qu'est-ce qui se passe ? Raconte-nous. Cependant, ce qui existe quand on est libre, et bien, tu sais, ce soi, cette énergie commune qu'on a, qui est indicible, et bien, il passe à travers toi. Et lui, il fait la vie. Il est créateur de toutes belles choses que nous pouvons vivre ensemble. Le contact, l'harmonie, la joie d'être ensemble. Et c'est ça qui vaut le coup d'apprendre pendant que nous passons à travers l'existence. Tu vois ? Il est à part là que cette identité infinie utilise ce corps comme instrument pour faire des choses belles dans le monde. Exactement. Des choses créatives où tout le monde puisse en profiter. Tu vois ? Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est que toutes les choses sont créatives, mais ce n'est pas ce soi qui fait. C'est l'individu qui crée les choses pour que nous puissions avoir ce plaisir. Oui, c'est le fini qui voudrait aller vers l'infini, mais qui n'y arrivera jamais. Voilà. Beaucoup de maîtres disent celui qui a 100 a aussi 99. Donc, allez à 100 d'abord. Ne pensez pas que c'est des escaliers. Vous êtes déjà là. Comment tu vois ça Mona ? Ça quoi ? C'est ce qu'on vient de le dire là. C'est très philosophique et moi, je suis vraiment dans la pratique. Raconte-nous. Peut-être parce qu'on dit souvent que le rôle d'une âme incarnée dans un corps féminin, c'est vraiment la pratique quotidienne. Oui, raconte-nous. donc, je comprends bien tout ce que vous dites, mais pour moi, ce qui est important, c'est comment je vis ma vie tous les jours et comment je la vis surtout avec ce respect que l'on appelle l'ordre, parce que toute forme de désordre, que ce soit à l'intérieur, sous forme de mémoire négative ou même positive, de mémoire, tout simplement. le désordre dans mon environnement, le désordre que je peux semer autour de moi par des paroles qui ne seraient pas très bienveillantes, par des reproches, par des critiques, tout ça, ça s'appelle le désordre. Mais quand on remonte à l'origine de la création, les cinq éléments qui créent vraiment, qui sont à l'origine de la création, les cinq éléments sont dans un ordre parfait, ce qui permet à la vie de se manifester en nous. Qu'est-ce qui met le désordre, alors ? Ce qui met le désordre, c'est un homme qui ne sait pas vivre sur terre et donc qui déforme cet ordre originel dans les cinq éléments. Qu'est-ce qui fait qu'il ne sait pas vivre ? Je crois qu'apprendre à vivre, ça devrait être enseigné dès le départ. Et quand j'observe les parents... Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas vivre ? Qu'il ne vit pas libre ? Peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il n'a jamais appris. Moi, je sais que j'ai vraiment réappris à vivre. Ça m'a été donné aussi par mon éducation et je remercie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont contre l'éducation, mais quand je regarde des êtres ou des enfants qui ne sont pas éduqués, qui ne font que ce qu'ils veulent, je trouve que le résultat n'est pas mieux que d'avoir été éduqué. Parce que quand tu parles d'éducation, tu parles de mathématiques, de français, de ces connaissances-là. L'éducation à la vie, l'éducation, c'est-à-dire le respect, tout simplement. Le respect pour soi, pour l'environnement, pour les parents et réciproquement, d'ailleurs. Et l'éducation à la réalisation de l'identité véritable de l'humain. L'éducation à la réalisation de l'identité véritable... Si l'un amène à l'autre ? Non. L'éducation à l'identité véritable de l'humain qui est l'existence vaste et infinie. Peut-il mener à cet ordre ? Oui, je pense. En tout cas, c'est mon expérience et je n'en fais pas une généralité, mais moi, je suis passée par ce réapprentissage et j'en ai une gratitude infinie. Voilà. Je crois que chacun d'entre nous, on va finir l'émission comme ça, sur ces belles paroles. et on a tous la capacité en fait d'avoir cette capacité de créer et ça vient de la vie elle-même qui nous le dicte au fond de soi parce qu'au fond de soi, il y a la vie. Et ce soi, c'est celui qui va émaner cet ordre, cette beauté, cette joie et rien, personne d'autre sur la terre ne pourra le faire. Je pense que c'est chacun d'entre nous qui devons mettre cet ordre dans nos vies parce que personne ne pourra le faire pour toi. Peu importe qui il est. Voilà. Merci. Merci François. Merci à vous. Merci Mona. Au revoir. Je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada